Au moment où on parle du départ possible de Menahem Begin, après le départ de la Maison Blanche de Jimmy Carter, il nous a semblé intéressant de demander à Shimon Peres quelle politique serait la sienne pour la paix au Proche-Orient et dans ses relations avec la France. Je pense qu'il y a une bonne chance de continuer les négociations pour la paix dans le Moyen-Orient. Maintenant, nous continuons notre rapport avec les Égyptiens et nous allons commencer un dialogue sérieux avec les Jordaniens. Bien, en ce qui concerne les Palestiniens maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que notamment vous avez l'intention d'amorcer un dialogue et peut-être de reconnaître l'OLP ? Nous distinguons entre les Palestiniens et l'OLP. Parce que les Palestiniens sont à côté de nous, à Cisjordanie, à Gaza, et nous avons avec eux un dialogue permanent assez facile. Nous pensons qu'il y a un problème palestinien. Êtes-vous prêt à créer un État palestinien ? C'est-à-dire, les problèmes, est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait des États palestiniens ? Parce qu'il y a un État palestinien, c'est Jordanie, et nous pensons que les solutions vraies et durables pour les problèmes palestiniens, c'est d'un encadre jordanien et palestinien ensemble. Quand vous avez un problème, il faut chercher une solution. Des solutions sont dangereuses. En ce qui concerne l'implantation des colonies juives en Cisjordanie, est-ce qu'elles seront arrêtées si vous êtes élu ? C'est-à-dire, dans les régions qui sont arabes, oui. Nous allons arrêter l'implantation dans les régions qui sont complètement arabes. M. Pérez, je sais que vous êtes en campagne électorale, mais sincèrement, est-ce que vous avez l'intention de modifier les relations entre la France et Israël, qui sont quelque peu tendues ? Qu'est-ce que vous allez faire pour ramener un peu d'amitié ? M. Pérez, comme vous le savez peut-être, j'ai une histoire avec la France. Mon amour et respect pour la France, il existe il y a presque un quart de siècle. J'ai commencé ici comme un très jeune homme. J'ai trouvé ici beaucoup d'amis, beaucoup d'amitiés. M. Pérez, vous êtes dans les relations des États ? M. Pérez, aussi dans le niveau de relations des États, nous allons établir un rapport extrêmement amical. Et j'espère qu'un jour arriverai, encore une fois, où nous pouvons coopérer dans notre politique extérieure et trouver l'expression officielle pour les sentiments qui existent entre notre pays.